Hey, bonjour à tous, c'est la blonde du web. Bienvenue sur ma chaîne dédiée aux jeux vidéo en promotion, mais aussi aux jeux vidéo gratuits. Aujourd'hui, ce sera une liste de 11 jeux à moins de 5€ à récupérer au plus tard le 10 juin sur Steam. Ce sont de belles promos que je te propose aujourd'hui avec du puzzle game, du plateforme et de l'action. Beaucoup, beaucoup d'actions dans cette liste. On en est à la 64ème vidéo dédiée aux jeux en promotion. Comme d'habitude, tous les liens des jeux dont je vais te parler sont dans la description sous la vidéo. Allez, sans plus attendre, je commence avec le premier jeu. Je te propose Distrant, édition Deluxe, sorti en 2015. Il est aujourd'hui à 0,84€, soit 84 centimes pour faire simple. Il est à moins 83% de réduction. Attention, l'offre se termine le 10 juin. Il est compatible au Steam Deck. On est sur un jeu d'horreur aventure psychologique en 2D qui raconte l'histoire de Price, un jeune huissier qui s'empare de l'appartement d'une vieille dame. Une fois qu'il s'est emparé du logement, son humanité disparaît. Ainsi commence son histoire de regret. Price se pose de nombreuses questions sur sa personne, sur ses actes et sur son travail qui le pousse souvent dans ses retranchements. Price sait qu'il ruine la vie des gens qui l'expulsent de chez eux, mais comment peut-il s'arrêter puisque la réussite de sa carrière est sa priorité ? Au-delà de sa volonté professionnelle, il se retrouve souvent à devoir aider ses victimes, un peu comme pour se racheter une bonne conscience. Et c'est à travers ses actes que sa culpabilité lui jouera parfois des tours au gré des personnages qu'il va rencontrer. Deuxième jeu avec Il, sorti en 2020, il est aujourd'hui à 1,17€ avec 83% de réduction. L'offre se termine le 10 juin, il est jouable au Steam Deck. Ce sont les mêmes éditeurs que le jeu précédent. Du coup, si tu aimes le premier et le deuxième jeu, il y a aussi un bundle avec 3 jeux qui incluent Distrant Deluxe Edition, Distrant 2 et Il dont je vais te parler, le tout pour 3,15€ avec 85% de réduction. Pour revenir à Il, on est sur une aventure à défilement horizontal dans laquelle vous contrôlez un homme âgé alors qu'il se déplace à travers le monde en résolvant des énigmes pour progresser vers un objectif inconnu débloquant de brefs fragments de mémoire en cours de route. Vous prenez le contrôle du protagoniste non identifié qui se lève de son fauteuil à l'aide d'une canne dans un environnement familial sombre et délabré. Votre premier objectif est simplement de franchir une porte, ce que vous ne pouvez faire qu'en résolvant des énigmes. Au niveau des mécanismes, vous vous déplacerez le long d'un plan 2D à la troisième personne en cliquant avec la souris à l'endroit où vous souhaitez vous déplacer. De la même manière, vous cliquerez pour interagir avec les puzzles disséminés dans l'environnement qui peuvent être identifiés par des symboles qui apparaissent lorsque vous vous en approchez. Troisième jeu, mon chouchou de cette liste, je te propose The Last Campfire sorti en 2021. Il est aujourd'hui à 1,47€ avec moins 90% de réduction. Ça vaut franchement le coup, n'hésite surtout pas. Attention, l'offre se termine le 10 juin, tu pourrais jouer au Steam Deck. Et je rajoute que tu as la possibilité de télécharger la démo pour tester le jeu. On est sur un jeu de puzzle. Le joueur prend le contrôle d'une voyageuse égarée nommée Amber qui doit résoudre diverses énigmes pour aider les âmes abandonnées qui ont perdu espoir à trouver leur chemin. Au fur et à mesure que le joueur sauve tous les forions d'une zone, de nouvelles zones seront déverrouillées. Au fur et à mesure que le joueur progresse, il rencontre et assiste divers personnages non jouables qui donneront à Amber de nouveaux objets pour résoudre des énigmes. Quatrième jeu avec Metro Last Light version Redux sorti en 2014. Il est aujourd'hui à 1,99€ avec 90% de réduction. Le prix normal étant autour de 20€. L'offre se termine le 9 juin. Il est compatible au Steam Deck. Nous sommes en 2034. Sous les ruines d'un Moscou post-apocalyptique, dans les tunnels du métro, les restes de l'humanité sont assiégés par des menaces mortelles venues de l'extérieur et de l'intérieur. Les mutants traquent les catacombes sous la surface désolée et chassent au milieu des cieux empoisonnés au-dessus. Mais plutôt que de rester unis, les villes-stations du métro sont enfermées dans une lutte pour le pouvoir ultime. Un dispositif apocalyptique issu des coffres militaires du D6. Une guerre civile fait rage et pourrait effacer à jamais l'humanité de la surface de la Terre. En tant qu'artium, accablé par la culpabilité mais animé par l'espoir, vous détenez la clé de notre survie. La dernière lumière dans nos heures les plus sombres. Je continue avec The Beast Inside sorti en 2019. Il est aujourd'hui à 2,45€ avec 90% de réduction. Le prix normal étant autour de 25€. L'offre se termine le 9 juin. Il est compatible Steam Deck et tu as aussi la possibilité de télécharger une démo pour tester le jeu avant de l'acheter. Le jeu mélange une aventure scénarisée intrigante avec une expérience d'horreur de survie troublante. Plongé dans l'histoire de secrets enfouis depuis longtemps, de tragédies personnelles de folie. Incarné deux protagonistes vivant dans des siècles différents, mais limités par un sombre héritage. J'enchaîne avec un tout autre registre avec Assemble with Care sorti en 2020. Il est aujourd'hui à 2,63€ avec 60% de réduction. L'offre se termine le 11 juin. Il est jouable au Steam Deck. Vous allez devoir réparer des objets de la vieille école dans ce jeu de réflexion convivial. Lorsque Maria, une restauratrice d'antiquité globe-trotteuse, arrive dans la ville ensoleillée de Bellariva, elle n'a aucune idée à quel point elle va se révéler brisée. Elle ne veut rien d'autre qu'aider les habitants de la ville à sauver leurs biens les plus chers, mais lorsque ce sont leurs vies personnelles qui commencent à se briser, elle devra trouver un moyen de les maintenir ensemble, une vie de rechange à la fois. Découvrez le fonctionnement interne des objets apportés à Maria et trouvez un moyen de les réparer. Je continue avec un grand et vieux classique. Je te propose Rayman Origins, sorti en 2012. Il est aujourd'hui à 2,99€ avec 70% de réduction. L'offre se termine le 8 juin. Il est jouable au Steam Deck. On est sur une aventure de plateforme en 2D à défilement latéral. Lorsque la clairière des rêves est envahie par les Darktoons nébuleux, le Conseil des faits invoque à la hâte Rayman pour sauver la situation, mais le héros de la lumière n'est pas tout à fait là pour l'aider. Rayman fait équipe avec son meilleur ami Globox et deux sourciers rusés, les Tenzis. Ensemble, l'équipe de héros la plus hilarante du monde devra rétablir la paix dans la Glade ou regarder leur maison bien-aimée disparaître comme un mauvais rêve. 8ème jeu avec Strike Force Kitty, sorti en 2018. Il est aujourd'hui à 3,59€ avec 60% de réduction. L'offre se termine le 9 juin. Tu pourras y jouer avec ton Steam Deck. On est sur un puzzle aventure plutôt comique, avec de fortes influences RPG. Retirer les costumes des chats, créer des combinaisons de vêtements les plus folles, explorer le monde, trouver des secrets, et surtout, sauver la princesse des griffes du roi rusé. Chaque niveau du jeu consiste à trouver le chemin optimal. Avec de nouvelles capacités, vous pourrez découvrir de nouvelles façons de terminer le niveau et trouver des costumes plus rares. La recherche de ces chemins devient souvent un casse-tête en soi. 9ème jeu avec Raid Faction Guerrilla Remasterisé, sorti en 2018. Il est aujourd'hui à 3,99€ avec 80% de réduction. L'offre se termine le 9 juin. Il est compatible au Steam Deck. Tu as également la possibilité d'acheter un bundle avec la Complete Edition qui est à 12,25€. Je te mets le lien, bien entendu, dans la description sous la vidéo. Se déroulant 50 ans après les événements culminants du premier Raid Faction, Raid Faction Guerrilla permet aux joueurs de jouer le rôle d'un combattant insurgé au sein du mouvement Raid Faction récemment rétabli alors qu'ils se battent pour se libérer de l'oppressante force de défense terrestre. Raid Faction Guerrilla redéfinit les limites du jeu basées sur la destruction avec un immense monde ouvert, des combats rapides style guérilla et une véritable destruction basée sur la physique. Utilisez la destruction à votre avantage tactique en organisant des embuscades ou des explosions à réaction en chaîne pour attaquer les forteresses ennemies et modifier de manière permanente l'environnement du jeu. On reste dans l'action avec Painkiller Hell & Damnation, sorti en 2012. Il est aujourd'hui à 3,99€ avec 80% de réduction. L'offre se termine le 9 juin, il est jouable aussi au Steam Deck. Tu as également la possibilité d'acheter un bundle à 11,99€. Le mal est de retour. Les pouvoirs démoniaques se manifestent sous la forme d'une myriade de créatures sombres se battant pour le sort des âmes emprisonnées dans le purgatoire. Une fois de plus, c'est à Daniel Garner, dans la position peu enviable d'être la malédiction des ténèbres et le jouet de la lumière de se frayer un chemin contre les hordes de démons et de démons. Des questions demeurent. Pourra-t-il arrêter les puissantes créatures qui se dressent sur son chemin quittera-t-il un jour l'enfer du purgatoire et retrouvera-t-il sa femme Catherine ? Et je termine avec un jeu plutôt original. Je te propose Procession to Calvary. Calvary, la procession au calvaire en français, sorti en 2020. Il est aujourd'hui à 4,27€ avec 55% de réduction. L'offre se termine le 10 juin. Il est en plus jouable au Steam Deck. On est sur un point and click. Vous allez chaparder les pirates, conspirez avec les cardinaux et faire des miracles avec un magicien incompétent. On est sur un jeu d'aventure pitonique réalisé à partir de peinture de la Renaissance et un successeur du jeu acclamé par la critique For Last Things. Voilà, on est au bout de cette nouvelle vidéo avec 11 super jeux plutôt différents, des styles vraiment différents cette fois-ci. N'hésite surtout pas à me dire en commentaire ce que tu en as pensé. N'hésite pas à t'abonner si tu ne l'as pas encore fait car je publie très très régulièrement. Allez, je vous dis à très bientôt. Bon jeu tout le monde. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501